Salut, la compagnie c'est Jude Melon et aujourd'hui dans Un Pro Ciné Critique, je vais vous parler d'un film qui fête ses 20 ans. Sorti en 2003, pur sang, la légende de C.Besquette, C.Besquette tout court en VO d'ailleurs. Bon, le rajout français n'est pas anodin parce que sans ça on n'aurait jamais compris qu'il s'agissait d'une oeuvre sur un cheval de course. Le deuxième long métrage à la réalisation d'un certain Gary Ross qui avait scénarisé plusieurs années avant Big, mais surtout commis pour son premier film sur grand écran un véritable chef d'oeuvre à mes yeux, Pleasantville, que je vous conseille vivement et dont j'ai déjà parlé sur la chaîne. Et je voulais voir ce qu'il avait fait juste après parce que bizarrement c'est une découverte tardive pour moi que ce C.Besquette. Pour ce faire, il a scénarisé l'ensemble en plus en se basant sur un matériau de base écrit, un roman publié par Laura Hillenburg qui est censé raconter historiquement ce qui s'est passé dans les années 30 aux Etats-Unis autour de ce cheval, de son jockey, du propriétaire, etc. Mais avant tout quand même, petit point sur le casting puisque dans le premier rôle nous retrouvons Tobey Maguire que Gary Ross avait fait jouer dans Pleasantville et qui entre temps est devenu célèbre évidemment en tant que Peter Parker alias Spider-Man. A ses côtés, Jeff Bridges, très réputé à l'époque de Big Lebowski entre autres, Chris Cooper que j'avais beaucoup apprécié quelques années avant dans American Beauty, Elizabeth Banks ou encore William H. Macy qui apparaît vite fait en tant que commentateur sportif pour en mettre un peu l'ambiance de l'époque dans le film et qui avait aussi joué dans Pleasantville. Et l'histoire donc va se concentrer, je l'ai dit, sur ce cheval, son jockey qui vont se réunir alors qu'ils ont des caractères un peu nerveux et que rien ne prédestinait à un tel avenir, à un tel succès. Puisque oui, C.Beskid c'est une vraie success story à l'américaine, le rêve américain, tout cela, en pleine grande dépression dans les années 30. Et donc autour de ces victoires, de ce cheval et de ce jockey, on va aussi voir le destin d'un monsieur qui a été brisé par la vie aussi bien professionnellement que personnellement, quelqu'un qui s'occupait d'automobiles et qui devient propriétaire de course, un certain Charles Howard et qui va prendre sous son aile le jockey Red Pollard et son cheval, C.Beskid, qui est entraîné par un monsieur qui aime beaucoup les chevaux. Donc c'est ces quatre personnes grosso modo, enfin quatre personnes, quatre personnages, dont un animal, qui vont gravir les échelons malgré tout. Puis il y a l'épouse aussi, la nouvelle épouse du propriétaire parce qu'il perd sa première après un drame. J'y reviendrai après. Donc voilà, ça dure 2h20 et on va voir comment ils vont gravir les échelons alors que vraiment, rien n'était gagné d'avance, bien au contraire. Et ça, c'est vraiment le genre d'histoire qui passionne l'Amérique. En plus, sur ce contexte de l'époque, les années 30, où les Etats-Unis étaient en pleine crise financière et morale. Et donc ce film, c'est un petit peu aussi la reconstruction d'une Amérique, ici d'Américains, sur le plan du succès, mais aussi croire en soi, malgré les handicaps de la vie et plus ses affinités. Et bon, autant dire que c'est très Américain. J'insiste sur ce point. C'est même très académique. Il y a eu pas mal de nominations, mais il n'a eu aucun Oscar. Jusqu'à la musique de Randy Newman. C'est pas n'importe qui, mais bon, super classique. Ça fonctionne, vraiment. Mais disons que c'est le genre de film que j'ai du mal à voir désormais. Que je découvre trop tard. Je l'aurais vu dans les années 2000, il y a 10 ans, à la rigueur. Oui, j'aurais embarqué à 100%. Parce que l'émotion est là. C'est intéressant de voir comment on a ce build-up qui va mener à tout cela. Mais c'est quand même très balisé. C'est un peu romancé aussi. J'y reviendrai. Alors, c'est du cinéma. C'est de la biographie inspirée d'eux. C'est pas un documentaire. Mais il y a 2-3 trucs. On sent vraiment que c'est un peu forcé pour encore plus rendre les choses spectaculaires. Et disons que je suis presque étonné que Gary Ross ait fait un film comme ça. Après un Pleasantville qui, quelque part, essayait d'écorner certaines choses. Même si aussi on avait cet aspect très potentiellement grand public pour les Américains dans Pleasantville. Mais je trouve qu'il y avait un commentaire un peu plus intéressant qui creusait des choses. Là, franchement, dans C-Basket, c'est une autoroute. Mais ce n'est pas inintéressant parce que la construction psychologique de ces êtres humains et du cheval aussi fait qu'on voit ce qui pouvait, ce qui a pu se passer dans cette époque aux États-Unis. Je recontextualise vite fait, 1929, le grand crash boursier, tout ça, qui va clairement mettre l'existence du personnage de Jeff Bridges, donc le propriétaire de course Charles Howard, en péril. Puisqu'il va perdre beaucoup d'argent, tout ça. Mais ça barre encore, à peu près. Il va se reconvertir peut-être, donc, sur les chevaux de course. Mais il va surtout perdre son fils, on le voit dès le début, sur un truc complètement raccord-molesque. Mais visiblement, ça s'est produit plus ou moins vraiment comme ça, sauf que ce n'est pas à la bonne époque. C'est-à-dire qu'ils ont transposé ça dans la grande dépression. Mais en fait, ça s'est plutôt passé avant. Il était plus âgé aussi que le fils qu'on voit dans le film. Mais bon, et puis ce n'était pas son seul enfant. Là, c'est son seul enfant, visiblement, et il en avait d'autres. Mais voilà, c'est là où je disais qu'on creuse l'aspect très dramatique et tout. On fait coller ça, machin. Bon, bref. Et après, forcément, c'est pour insister sur l'effet de filiation par substitution qu'il va avoir avec le personnage du jeune jockey, donc Red Pollard, qui est d'origine irlandaise de ses parents, qui est roux, donc on le surnomme Red, qui est quand même quelque chose d'assez offensant sur le papier, mais lui, il accepte cela. Qui a été abandonné, entre guillemets, par ses parents, qui ont dû partir et le laisser à cet entraîneur de chevaux parce qu'il n'avait pas assez d'argent. Sauf que ça, c'est faux. En vrai, la crise, ils l'ont connue avant la Grande Dépression. Et il était plus âgé aussi que son personnage dans le film. Il y avait déjà la vingtaine. Vous voyez, c'est là où on met trop sur la romance. Mais bon, on fait du cinéma avec. C'est du cinéma très américain, donc pourquoi pas ? Et donc, il va y avoir cette filiation par substitution entre un qui a perdu ses parents et l'autre qui a perdu son enfant. Et puis derrière, le cheval qui... C'est terrible ce destin. Alors aussi, je ne sais pas si c'est romancé ou pas, mais j'imagine un peu. Ce petit poulain, à la base, qu'on fait perdre volontairement face à d'autres chevaux à l'entraînement pour donner confiance aux autres chevaux. Mais du coup, C-Besquit, il en devient nerveux et irascible parce qu'il comprend qu'on l'utilise. Et en fait, c'est en s'associant avec ce jockey qui est considéré comme trop grand pour être dans ce métier, mais aussi qui est très combattant. D'ailleurs, il fait de la boxe à côté. Ça, je ne sais pas si c'est vraiment ce que faisait Polard, mais bon, pourquoi pas ? Donc oui, c'est en unis... En unis... Enfin, bref. En remettant ensemble... En unissant. C'est de caractère bien trempé que moins fois moins va faire plus. Vous connaissez cette théorie mathématique, hein ? C'est pas une théorie, c'est hop. Moins fois moins, plus. C'est ça. Et après, ils vont avoir ce qu'ils vont avoir. Grâce aussi à la bienveillance de cet entraîneur joué par Chris Cooper dans un personnage très différent de celui qu'il avait dans American Beauty, bien sûr. Donc, évidemment, après, c'est ça. Ça va... On a des moments de course, forcément, avec des ellipses selon les victoires ou les défaites. Pourquoi pas ? C'est très bien. Mais après, on insiste sur des blessures, tout ça, pour faire la thématique principale de ce film. Donc, success story à l'américaine, mais aussi la reconstruction des brisés, si vous voulez, la revanche des cassés par la vie. The revenge of the broken, on dirait, en version américaine. C'est ça, aussi. Cette Amérique de l'époque. Il y a plein de gens qui ont tout perdu, qui ont souffert, aussi bien physiquement que moralement, et pécunièrement, et qui vont, malgré tout, se battre avec détermination, avec vraiment l'une des composantes du rêve américain, pour, en repartant de zéro, ou même en étant à zéro, réussir, malgré tout, à s'en sortir. Dans une époque où, c'est dit, beaucoup de voix off, tout ça, bon, petit moment explicatif sur la Grande Dépression, au début, limite, je passe cette vidéo à mes élèves l'année prochaine, c'est bon, je fais le cours avec, mais là, c'est du cinéma, petite parenthèse, mais c'est amusant, où, voilà, les gens tout perdus, mais bon, l'automobile, tout ça, on n'est pas loin des raisins de la colère, et, bah oui, mais après, les choses, bon, pouvoir commencer à revenir, avec ces courses, qui, au début, c'est pas qu'elles soient interdites, mais on ne peut pas parier dessus, oui, il y a aussi cet encart sur la prohibition, qui fait qu'on a un petit moment anachronique, aussi, un petit instant, bon, voilà, tout ça parce qu'on a voulu intégrer le personnage Flash Gordon, dans les comics pour l'enfant, pour la visée du futur, comme quoi, le fils qui est mort avait raison, le futur regardait vers l'avant, c'est très américain, sauf que le comics Flash Gordon en question, je crois qu'il a été publié dans les années 34, voilà, en 34, et qu'à un moment, scène d'après, en pleine grande dépression, on ne pouvait pas faire de Paris, on ne pouvait pas voir d'alcool, la grande dépression, elle a fini en 33, voilà, bref, mais c'est, c'est du cinéma, parce que c'est un film qui veut vraiment, mettre le rêve américain, l'Amérique en face, comme ça, pouf, avec quelques moments de narration historique, et voilà, bon, mais ça reste quand même, oui, c'est tout droit, quoi, après, le problème, c'est que justement, cette visée d'avenir, tout ça, il a perdu son fils, son fils qui croyait, alors que, les gens iront sur la lune, oui, ben oui, c'est sûr, du coup, oui, et c'est ça qui va donner envie au personnage de Jeff Bridges, donc le père, l'entraîneur, enfin le propriétaire, pardon, des chevaux, de ses biscuits, de tenter des, voilà, des coups du sort, enfin, aller contre le coup du sort, en tentant des choses, malgré tout, et en forçant un peu le destin, on y arrive, en voyant, donc, vers le futur, mais bon, sinon, après, ben c'est classique, après, à la fin, on insiste un petit peu aussi sur des blessures physiques, à la fois du cheval et du jockey, comme quoi, jamais plus, jamais plus, mais on connaît l'histoire, en fait, si, ça, c'est un petit peu sur écrit par rapport à la réalité, bien sûr, on dramatise aussi certaines courses, normal, ça, ça ne me dérange absolument pas, pour le côté spectaculaire, et on est, comme ça, en apnée, va-t-il gagner ? Et, oui, l'abnégation ultime, donc, au final, C.B.S.K.E.T., c'est l'archétype même du film des années 2000, oui, aussi, bon, du film historique à l'américaine, très flatteur sur le destin de certains qui ont écrit l'histoire des Etats-Unis, mais c'est, il n'y a rien de dérangeant, attention, il n'y a rien de dérangeant en soi, c'est juste que voilà, c'est le genre de film, donc, que j'aurais beaucoup plus apprécié, il y a 20 ans, 15-20 ans, et 10 ans à la rigueur, mais avec lesquels, maintenant, j'ai un peu de mal dans le sens où ça ne propose pas forcément quelque chose de neuf, vous prenez ici cette histoire, vous transposez ça, je ne sais pas moi, à la course auto, oui, d'ailleurs, ça me fait penser que Jet Bridges, on l'avait vu dans le rôle de Tucker pour l'industrie automobile de Coppola, et qu'ici, il a été dans l'industrie automobile, son personnage, pas pris par hasard, je pense, mais oui, c'est une base qu'on reprend, et après, on modifie quelques petits trucs, et on transpose, c'est ça, C.B.S.K.E.T., donc, au final, ouais, mais ça ne sera pas mémorable, et bien évidemment, je vous renvoie en priorité au fameux Pleasantville de Gary Ross, bon, j'ai vu son Hunger Games aussi, il y a longtemps, je n'ai pas vu son Ocean's 8, peut-être un jour, n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez, donc, de ce C.B.S.K.E.T., de Gary Ross, si vous voulez, bien sûr, et je vous dis à la prochaine, ciao !